C'est M. Houillard, question de M. Houillard à Mme la ministre de l'Education nationale, d'enseignement supérieur et de la recherche. Merci M. le Président, M. le Ministre. Je souhaite interroger le gouvernement sur le budget de l'Université de Bretagne Sud et plus particulièrement sur l'hypothèse d'une mobilisation du fonds de roulement. En effet, si les prélèvements sur fonds de roulement peuvent être autorisés pour le financement des investissements, ils ne doivent pas être destinés au fonctionnement. Or, c'est bien sur ce point que l'Université de Bretagne Sud connaît des difficultés. Le gel total ou partiel de 33 postes, dont 23 postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, permet de dégager 1,2 million d'euros pour pouvoir fonctionner. De plus, le fait de ne pas ouvrir les 37 postes octroyés par l'Etat, fait économiser à l'UBS l'équivalent de 900 000 euros en 2015. Ainsi, près de 50 postes sont donc gelés, totalement ou partiellement, cette année, alors même que l'UBS souffre d'un déficit d'encadrement reconnu depuis le passage à l'autonomie des universités. Par ailleurs, l'UBS voit dans la mobilisation du fonds de roulement le moyen de faire payer son GVT et celui de quelques autres établissements. Elle s'estime pénalisée à bien des égards et c'est la raison de mon interrogation. Plus globalement, Monsieur le Ministre, ce que je souhaite, c'est que la France puisse avoir une stratégie liée à l'enseignement supérieur et à la recherche qui soit réaffirmée dans les semaines à venir et que la question des fonds de roulement, qui est à la fois une question politique et technique, puisse nous permettre d'éclairer à la fois cette stratégie et les priorités définies par le gouvernement, en particulier pour soutenir l'industrie française. Et vous le savez, le Pays de l'Orient est en première ligne quand il s'agit de batailler pour l'industrie française. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Gwendal Rouillard. Depuis 2012, le gouvernement a consacré d'importants efforts au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les moyens des établissements d'enseignement supérieur ont été augmentés de 280 millions d'euros. L'Université de Bretagne Sud bénéficie, elle, pour la seule année 2015, de moyens nouveaux à hauteur de 1,73 millions d'euros, dont 9 emplois nouveaux. Concernant les fonds de roulement, la loi de finances pour 2015 a prévu le redéploiement d'une partie des réserves financières inutilisées de certains établissements au profit de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur pour un montant de 100 millions d'euros. Cette opération a permis de financer des mesures essentielles pour l'avenir des écoles et des universités, comme 1 000 emplois supplémentaires au titre de l'année 2015, diverses mesures catégorielles au profit des agents de catégorie B et C, la compensation boursière, l'augmentation tendancielle des dépenses de rémunération, le GVT, auquel vous faisiez allusion. Avec 13,8 millions d'euros de fonds de roulement, représentant 72 jours de fonctionnement, l'Université de Bretagne Sud a fait partie des 11 universités qui ont été concernées par cette mesure. Après mobilisation, le fonds de roulement de cet établissement représente encore 12,7 millions d'euros, soit 66 jours de fonctionnement. Je précise que seuls des crédits libres d'emploi, c'est-à-dire non préemptés par des engagements en cours, ont été concernés par cette opération. Le rectorat de l'Académie de Rennes est actuellement en relation avec les services de l'université pour vérifier que le fonds de roulement reste à une hauteur suffisante pour permettre de conduire la politique d'investissement qui a été engagée. Pour conclure, M. le député, le gouvernement met en œuvre cette mesure de solidarité de manière objective, dans la concertation et sans jamais remettre en cause la capacité des établissements à investir pour préparer leur avenir et celui des étudiants. Merci M. le ministre. M. le député. M. le ministre, premièrement, merci pour votre réponse. Deuxièmement, je resterai bien évidemment attentif à la mise en œuvre de tout cela. Et troisièmement, si vous me permettez d'élargir le propos, pour l'ensemble du gouvernement et singulièrement pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, depuis plusieurs années, la France a engagé une stratégie dite IDEX, en clair, sélectionner les pôles universitaires français en capacité de se mobiliser sur telle ou telle thématique de recherche avec un niveau international reconnu. Ces dernières années, les universités du Grand Ouest et singulièrement en Bretagne se sont positionnées sur les deux IDEX. Et ces derniers mois, elles ont bataillé sur des sujets tels santé, énergie, matériaux. Je constate qu'après deux IDEX, aucun résultat positif ne concerne les universités bretonnes et les universités du Grand Ouest. Et quand je regarde la carte de France, je suis très heureux pour les autres universités, mais c'est un constat préoccupant pour les universités du Grand Ouest. Alors, les universités concernées doivent évidemment s'interroger sur leur stratégie et les résultats qui en découlent. Pour autant, je considère que l'État doit porter une réflexion sur les IDEX futures, en tout cas si c'est la stratégie retenue, parce que je considère que les universités du Grand Ouest ont des atouts considérables, y compris à l'international, et à l'Orient, je le perçois chaque jour en particulier dans les matériaux composites. Et je souhaite vraiment que cette réflexion soit conduite durant les prochains mois pour permettre à la France et à son industrie de gagner sur l'ensemble des territoires. Merci de votre attention. Merci Monsieur le député.